Eric, un petit point habitué sur le groupe ? Ben, le groupe est au complet, à part nos suspendus, donc trois, Marco, Steve et Hugo. La décision sur Steve, vous vous attendez à ce barème-là ? Non, non, mais bon après, pour l'instant j'ai l'impression que la commission de discipline est dure avec nous en ce moment, mais bon, c'est comme ça. Moi j'ai un match samedi, donc Strasbourg. Ouais, il y a un match samedi, je te confirme. Comment après, voilà, enchaîner, pareil, Nice, Marseille, mieux clairement entre, mais Strasbourg, qu'est-ce que ça représente pour les joueurs après le sommet d'émotion, on va dire, à Marseille, de replonger dans ce championnat qui, à la base, vous disiez votre championnat ? Non, mais je pense qu'il n'y a pas de différenciation à faire entre les adversaires par rapport à leur classement, par rapport à leur statut ou je ne sais quoi. Je sais qu'on a vu de Strasbourg à domicile, donc ça a été un match difficile. Alors c'est vrai que c'était une semaine de trois matchs pour nous, donc on a peut-être manqué un petit peu d'essence sur la fin de match, sur ce match à l'est, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, si on veut continuer à rester là-haut, il faudra faire un bon résultat là-bas, et il n'y a pas de démotivation ou quoi que ce soit, parce que c'est Strasbourg, c'est un grand stade, un grand club, avec un effectif jeune, mais talentueux, avec une densité athlétique importante également, et ce sera forcément un match très compliqué. Vous êtes deuxième de journée, ça y est le maintien, c'est acquis. Brandon Chardonnay a dit qu'à ce stade de la saison, sortir du top 7, ça serait avec une forme de déception, est-ce que c'est un avis partagé ? Je ne sais pas, c'est évident qu'il y a peut-être les joueurs entre eux qui en parlent, mais bon, ce n'est pas quelque chose qu'on a évoqué du tout, nous en termes de management. On est plus sur atteindre notre deuxième objectif qui était l'objectif des joueurs, puis après on verra, maintenant après, je pense que quoi qu'il arrive, la saison elle est déjà réussie, après le reste ça sera que du bonus. Le bonus il sera à quel niveau, je ne sais pas, mais en tous les cas, quand tu atteins déjà l'objectif club, c'est déjà une saison réussie quelque part. Maintenant, comme on dit souvent, l'appétit vient ton mangeant, et à nous de prouver justement, tous les week-ends qu'on est capable de continuer à faire des résultats, d'avoir du contenu dans nos matchs, et puis d'avancer dans ce championnat. C'est pour ça que ce match de Strasbourg est aussi important que celui de Marseille. ça témoigne de me faire une ambition quand même, de te tirer entre deux ans pour finir dans les sept premiers. Oui, c'est sûr, mais c'est évident que, à partir du moment où tu es, comme vous l'avez dit, deuxième du championnat, après 22 journées, c'est qu'on va dire, sur une déjà pratiquement deux tiers du championnat, tu as été performant. Donc, tu as l'ambition de l'être sur le dernier tir également. Maintenant, voilà, est-ce qu'on arrivera à le faire ou pas ? Ça, c'est toujours pareil. Il y a toujours beaucoup d'inconnus. On sait que, et je pense assez bien connaître le football pour savoir que les dynamiques, elles peuvent vis-inverser. Donc, à nous de garder nos valeurs, les choses qui nous caractérisent et qui font notre force également. Et tout ça, on doit le cultiver tous les jours. Donc, l'ambition, c'est bien d'en avoir. Après, c'est bien de aussi les... Ne vous inquiétez pas, c'est le temps, en général. Je pense qu'on reste. Donc là, c'est vrai qu'il faisait soleil quand je suis entré dans la salle. Là, c'est la tornade. Il s'est passé cinq minutes, mais c'est comme ça. Ça arrive. C'est des choses qu'on apprend quand on dit si. Et ça a son charme. Donc, voilà. Donc, les ambitions, effectivement. Moi, je dis qu'on essaie de cultiver beaucoup d'humilité dans tout ce qu'on fait, mais ça n'empêche pas d'avoir des ambitions. Et l'ambition, là, à court terme, c'est de faire un très bon match à Stratbourg et de revenir avec un résultat positif. Tu parlais de dynamique. Est-ce que... Alors, je ne sais pas s'il y a des inquiétudes, mais tu as eu des réponses relativement aux suspensions. Il manquait Marco lors du match précédent. Il manquait Madi. Pierre manquait sur le match de Pappari. Est-ce que, à défaut de... Ça t'a permis d'avoir des éléments sur la moelle que peut voir ce groupe malgré les suspensions ? Ça m'a confirmé sur le fait, et je l'ai dit plusieurs fois, je pense, en conférence de presse depuis le début de saison, que cette année, je pense que s'il nous manquait 2-3 joueurs, je pense que le niveau de l'effectif ne baisserait pas. Donc là, on parle sur le match à Strasbourg, 3 joueurs importants en effectif, qui sont des titulaires en puissance tout le temps. Donc, il est évident que ça sera encore une nouvelle aventure et de voir si effectivement, comme contre Marseille, où il manquait 2 joueurs importants, on sera capable à Strasbourg de le faire avec 3 éléments moteurs au moins. Donc, chaque match t'amène de nouvelles réflexions, confirme ou infirme les choses que tu penses. Et pour l'instant, tout ce qu'on a vécu, avec des absences sur certains matchs, confirme sur le fait qu'on a un effectif qui est en quantité un peu plus important que l'année dernière, mais surtout qualitativement important que l'année dernière. Donc voilà, à prouver encore sur ce match samedi soir. — Steve, nous parlez un peu des chambres-rates qu'il y avait un peu dans le vestiaire sur l'Europe. Est-ce que c'est quelque chose que vous entendez ? — Les chambres-rates sur l'Europe, c'est-à-dire ? — Qui se chambraient entre eux ? — Ouais, non. Le vestiaire, ça appartient aux joueurs. C'est vrai que... Alors même si des fois, on connaissait un peu le centre ici, le vestiaire n'est pas très loin. C'est notre vestiaire à nous, en tous les cas, où on travaille. Donc des fois, on peut attendre des bribes de choses. Mais pas forcément. Mais bien sûr qu'entre eux, je pense que les joueurs, ils en rigolent. Ça devient un peu le fil rouge maintenant, quelque part. Mais bon, c'est vrai que moi, je trouve que c'est toujours bien d'avoir cet auto-dorision. Après, si effectivement, comme tu l'as dit, on va avoir des ambitions, il faut qu'on le prouve sur le terrain, c'est tout. — Est-ce que la motivation est éventuellement différente ? Ça fait un peu écho, première question. Il y avait des pics. C'est quoi les leviers pour toi, pour maintenir un groupe sous tension ? — Le levier, c'est de rester là-haut, tout simplement. Si tu casses la dynamique, tu commences à perdre des matchs avec des gringolets. On voit que c'est très serré. Il y a sept ou huit équipes qui sont vraiment très, très serrées les unes aux autres. Donc voilà. Donc le levier, il est facile à imaginer. C'est effectivement entretenir cette dynamique et la nôtre. Et j'irai même, et c'était un petit peu le message de mon dernière causerie pour la préparation de Marseille, c'est que cette dynamique-là, elle doit devenir une norme chez nous. C'est-à-dire que ça doit être aujourd'hui quelque chose de constant. Le niveau d'engagement que l'on met dans les matchs, le niveau de performance aussi, autant individuelle que collective, ça ne doit pas être juste une dynamique, ça doit devenir une norme. Et ça veut dire que si jamais, effectivement, ça s'étend sur la durée, c'est que l'équipe aura vraiment progressé. Est-ce que ce que dégage en ce moment l'équipe, ça vous fait penser un peu à l'Angleterre en termes d'institution du club, d'environnement, même de la pluie ? Vous en parliez juste tout à l'heure. Pour la pluie, oui. Il y a moins de vent en même temps où j'étais. Dans le style de jeu, pas vraiment non plus, parce que même si on peut avoir recours à un jeu direct, suivant certaines situations et certaines phases de jeu, notre jeu n'est pas basé que là-dessus. Alors après, le jeu en Angleterre, il a beaucoup évolué aussi entre le jeu il y a une vingtaine d'années, une trentaine d'années, quand j'étais encore joueur, et le jeu d'aujourd'hui. Il y a tellement d'entraîneurs et de congés qui sont arrivés dans ce laps de temps que ça a évolué aussi. Donc si dire qu'on est une équipe qui met de l'intensité, de l'agressivité, dans mon sens du terme, c'est se référer au football anglais, alors pourquoi pas ? Mais après, moi, ce que j'ai surtout envie, c'est que ce soit une équipe qui se réfère aux valeurs et aux projets de jeu que l'on a souhaité mettre en place ensemble. Et que ce soit, en fait, le projet de jeu du stade Bresto. Voilà, aujourd'hui, on n'est pas là pour copier l'Eister ou je ne sais pas quel autre club anglais. Je ne parle pas des très grands clubs, mais je parle déjà des clubs Watford ou autres. Non, on est là pour essayer de développer un projet de jeu qui nous ressemble déjà, sur lequel on sait qu'on peut être performant, qui ressemble aussi aux gens, que les gens puissent s'en identifier. C'est-à-dire nos spectateurs, nos suiveurs, nos partenaires, nos ultras. Enfin voilà, c'est un ensemble de... Un club, c'est une communauté, c'est une ville, c'est un ensemble de choses. Et c'est vrai que quelque part, c'est bien aussi que tout le monde soit en phase. Donc si déjà ça, on arrive à le créer ou on l'a créé, tant mieux. Et en termes d'environnement, en dehors du club, quand on sortait en ville et tout, ça ne pouvait pas un peu penser à l'Angleterre ? Alors, je sors peu en ville, je dois dire. OK. Donc bon... Donc... Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de retours dès qu'on croise des gens du bonheur, quelque part, que cette équipe donne aux gens et aux gens qui aiment le Stade d'Asso 29. Donc ça, c'est certainement ce qui est le plus valorisant quand on est entraîneur, quand on est staff. Que l'équipe puisse procurer des émotions. En fait, au foot, c'est pour ça aussi qu'on fait du foot. C'est pour avoir des émotions. Je pense que les joueurs également. Et si après, on peut transmettre ça aux gens, au public, forcément, c'est très valorisant. Donc... Cette saison, il a été pas mal question de l'arbitrage, et d'incompréhension notamment avec la VAR. Qu'est-ce que tu penses du premier pas qui a été annoncé à la scénorisation des arbitres pour justement les situations les plus vitigeuses à la VAR ? Je pense que c'est une chose qui est intéressante à creuser en tous les cas. Mais en tous les cas, j'y vois pas de choses négatives. À partir du moment où il y a plus d'échanges, il y a plus de clarté, plus de dialogue aussi. Et puis même dans l'instant présent, je pense que c'est pas plus mal. Donc si les arbitres auront la possibilité prochainement ou dans le futur de pouvoir expliquer leurs décisions et tout ça, je pense que ça sera toujours mieux. Après, il faudra toujours avoir des analyses d'une situation que l'on pense ou qu'on analyse différemment de l'arbitre. Ça, c'est possible aussi. Donc toujours à l'interprétation de l'humain. Et c'est pour ça que, quel que soit ce qu'on va mettre en place, il y aura toujours effectivement cette part d'interprétation qui rentre en jeu. Donc c'est pour ça que nous, il faut qu'on... Et c'est ce qu'on a compris quand nous, on a demandé à ce que la Direction technique nationale de l'arbitrage vienne nous voir pour échanger. On a compris qu'effectivement, il n'y avait pas grand-chose qui changeait et que ça resterait toujours à des appréciations et que quelquefois, on ne serait pas d'accord. Donc voilà, comme je ne suis pas d'accord de l'analyse, par exemple, du carton rouge de Steve, même si ce carton rouge est certainement mérité, mais peut-être pas aussi d'être si fort sanctionné, parce que s'il arrive à ça, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe avant aussi, comme pour Marco, comme pour... Donc voilà, et comme des situations de jeu que l'on voit tous les week-ends qui sont analysées différemment par l'une ou l'autre des parties. Donc il faut qu'on reste dans ce qu'on était avant, de respecter les décisions de l'arbitre et que quelque part, il aurait le droit aussi de se tromper. Le jeune cartier vient juste après, ça fait trois semaines qu'il est là. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? C'est un jeune qui a de la qualité, qui s'est bien intégré, qui est, je pense, heureux d'être là, qui a forcément une carrière devant lui. Maintenant, voilà, c'est un garçon qui est un petit peu dans la petite chambre, pour l'instant, qui aimerait faire décoller sa carrière, jouer. Pas facile aujourd'hui pour lui, parce qu'on a un garçon qui est très performant à son poste, qui est jeune aussi, sur lequel on a investi de l'argent. Mais bon, on sait que s'il y a un problème, je pense qu'il répondra présent. Donc ça, c'est une bonne chose pour lui. C'est intéressant ce que tu vois, pour l'instant. Je trouve qu'il monte en puissance. Forcément, quand tu arrives dans un nouveau groupe, il faut aussi prendre ses marques et tout ça. Et c'est vrai que, c'est ce que je lui ai dit d'ailleurs, il y a quelques jours, que je trouvais que petit à petit, il prenait ses marques et qu'effectivement, il montrait les bonnes choses à l'entraînement. Donc c'est plutôt positif. De l'autre côté, Adrien Legault peut jouer ? Qu'est-ce qu'il peut nous en dire ? On a deux joueurs qui sont titulaires, mais surtout qui n'ont pas de baisse de régime, ils sont sportifs et également physiques. Après, Adrien, ce n'est pas un spécialiste du poste non plus. On avait pris effectivement cette configuration-là. Aujourd'hui, en fait, on a trois joueurs qui peuvent remplacer Kenny à ce poste. On a Julien qui peut dépanner le poste de la terre à droit. On a Adrien. Et on a même Luc. Donc c'est le poste qui est le mieux, on va dire, couvert à l'arrivée. Mais Adrien nous montre tous les entraînements. Et à chaque fois qu'on a fait appel à lui, c'était un garçon qui avait un QI football très élevé, qui était capable de s'adapter et qui était capable effectivement de rendre des services. Donc je suis sûr qu'il aura encore son mot à dire d'ici la fin de la C. Merci. Une question un peu coulisse. Coulisse, oui. On avait demandé aux joueurs quand ils occupent leurs déplacements, notamment les trajets en avion. Et on a envie de savoir aussi du staff, de toi, comment vous les occupez. Est-ce que vous faites partie des parties switch aussi ou comment vous les occupez ? Ah non, switch, non, non, non. C'est vrai que les joueurs, oui, ils jouent. Je vois ça, j'entends ça, on entend ça dans l'avion. Mais moi, non, je prépare mon match. On voyage aussi, on a une causerie à mettre en place, on a des choses, on a, comme tu dis, des leviers à essayer de trouver. Voilà, donc j'ai ma réflexion, moi. Puis les avions, les trajets ne sont pas si longs que ça, quoi. C'est souvent une heure, une heure et demie au maximum. Alors quand on essaie de passer à Paris en train, on a eu quatre heures, effectivement. Pas la possibilité de faire plus de choses, mais bon, pas de jeu en tous les cas pour moi. Et par rapport à ? Pas de série télévisée, mais plus long. Plutôt des matchs et des choses comme ça. Et justement, est-ce que par rapport à ta carrière, toi, en tant que joueur, est-ce que t'occupais différemment des temps, justement, de transport, de déplacement ? Est-ce qu'il y a eu une évolution ? Alors moi, j'étais pas trop joueur. Alors, à mon époque, ça commençait, les jeux et l'idéo de ça, mais j'étais pas trop là-dedans. Non, pas trop carte non plus, je dois dire. J'étais plus... Non, non, voilà. Manger des bonbons. Manger des bonbons, encore moins. Surtout pas. Surtout pas. D'ailleurs, on leur interdit de manger des bonbons à l'aller. Ils ont droit aux bonbons au retour, si on a gagné, ou si on n'a pas le droit du tout. Mais donc, oui, l'apport de sucre industriel est très mauvais pour la santé, sachez-le. Donc, pas que pour les sportifs de haut niveau, pour vous également, messieurs. Donc, faites attention à ça. Donc, voilà. Mais bon, non, non. Moi, j'ai toujours été assez tranquille lors des déplacements. Il n'y a pas de choses marquantes. Voilà. Merci.